Mon petit café du moment, ok? Faut que je vous partage cette découverte. Je capote là-dessus, fait que je vais juste prendre du café régulier. D'ailleurs, merci beaucoup, ça me fait penser pour tout, à tous ceux et celles qui m'ont écrit concernant les astuces d'acné que je vous avais demandé. Une des choses qu'il faut vraiment que j'arrête de faire, puis qui a vraiment une grosse incidence à ce que vous me disiez tous et toutes sur l'acné, c'est le café à jeun, chose que je fais à tous les jours. Fait que clairement, c'est pas bon. Ouais, je sais, c'est fou, hein? Je prends ce sirop-là, Da Vinci, noix de macadam que j'ai trouvé au Costco, puis je le mets dans le mousseur à lait avec un petit peu de lait. Puis après ça, je fais juste mettre ça dans mon café et c'est tellement bon, ça goûte littéralement genre le café du Starbucks. Je sais, hey, on a tellement de choses à dire. Miam. On a un nouveau tapis d'éveil dans le cadre d'une collaboration que je fais. C'est un tapis d'éveil très, 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 très coloré, mais qui fait de la musique, puis tout. Fait que, on se disait que ça pouvait être cool pour lui. Fait que vu qu'il peut kiquer avec ses pieds, c'est vraiment hot. Puis là, t'as genre un petit arche comme ça, ici, où est-ce qu'il va pouvoir se regarder, des petits jouets, puis on peut la déplacer aussi plus loin. Fait que, ouais, on va voir si ça l'entertaine un petit peu plus que son ancien tapis d'éveil qui était plus neutre, on va dire. Tu veux-tu regarder ça? Oh! C'est donc un col? Wow! Regarde! C'est qui le bébé? Bon, matin! Bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que ça va bien. C'est tellement rare que je me vois avec une couette. C'est tellement rare que je me fais des couettes, on dirait. Je trouve... Je sais pas. J'aime vraiment pas les couettes sur moi, mais c'était ce genre de journée-là. Fait que, je me dis que ça allait être bien correct quand même. Ce matin, on s'en va visiter une garderie pour Théo. Si jamais vous êtes à la recherche d'une garderie, on sait que c'est la pénurie en ce moment. C'est peut-être un site que vous connaissez. Si c'est pas le cas, je vous conseille vraiment de regarder ça. Ça s'appelle magarderie.com. Et puis, c'est là où est-ce que plein, plein, plein de garderies affichent leur disponibilité, les places qu'ils ont disponibles. Et puis, il y avait une option sur le site web de payer, je pense que c'était comme 10$ plus de taxes. Un affaire de même. Un one-time fee. Et puis, tu recevais les alertes par courriel à chaque fois qu'il y avait une nouvelle garderie qui était... Qui avait des places disponibles dans le rayon que tu choisis. Fait que nous, on a choisi un rayon, je pense, de genre 10 km. Pas que ce soit trop loin, mais quand même assez pour se laisser un petit peu du jeu, si jamais. Et puis, je me suis inscrite, je pense, la semaine passée. Puis, hier ou avant-hier, j'ai reçu une alerte comme quoi il y avait une place disponible. Pas trop loin de chez nous. Je vous mentirais pas, c'est un petit peu plus loin que ce qu'on aurait initialement espéré. Mais, là, j'ai remarqué mon bronzeur, j'ai vraiment mal bladé. Mais, c'est ça. On sait qu'en ce moment, c'est vraiment la folie, les garderies. Fait qu'on s'est dit qu'on allait, tout de même, aller voir, aller visiter. Et puis, possiblement, au pire, si jamais on en trouve une plus proche, on changera ou quelque chose comme ça. Mais, du moins, ça pourrait être pertinent. Avant de recevoir des messages du jugement, ces choses comme ça, on est deux parents travailleurs autonomes. Ça peut être parfois vraiment très difficile d'avancer dans une semaine en général. Quand t'as un enfant qui a besoin d'attention constamment, c'est très, très, très correct comme ça. Par contre, c'est ça. Nous, ce qu'on ferait, c'est possiblement qu'on l'enverrait plus à temps partiel. Fait que, genre, un avant-midi ou deux par semaine, juste pour dire qu'on est capable d'avancer certaines choses. Je pense pas qu'on le ferait envoyer maintenant non plus. Fait que, tu sais, c'est plus pour réserver notre place. Puis, oui, on va commencer à payer un petit peu plus tôt. Mais, comme je dis, on sait que c'est la pénurie. Fait que, je me dis, dès que t'es capable de trouver une place, tu sautes dessus. Puis, genre, tu perds pas de temps comme ça. Fait que, c'est ce qu'on s'en va faire ce matin. On s'en va visiter la garderie. La madame avait l'air de dire que, techniquement, j'étais comme la première personne à l'appeler depuis qu'elle avait mis son annonce. Vu que je l'ai vraiment appelée comme rapidement après qu'elle ait mis son annonce. Fait que, peut-être qu'elle était comme, tu sais, la place, elle vous est réservée. Fait que, nous, on pourrait commencer à payer, genre, dès maintenant pour réserver sa place. Puis, quand ça la donne, bien, commencer à l'envoyer, comme je dis, à temps partiel. Éventuellement, à temps plein. Peut-être pas. On va voir. On est vraiment go with the flow avec tout ça. Là, on sait qu'on va commencer par des avant-midi, juste quelques heures pour l'habituer aussi. Mais, comme elle me disait, t'es pas obligée d'attendre à 8 mois avant de l'envoyer. Fait que, elle dit, si jamais vous voulez l'envoyer à partir de 6 mois, à partir de 5 mois, elle dit, moi, je les prends à partir de 3 mois. Elle dit, tu sais, être à l'aise avec ça. Fait que, bref, on va voir. On va vraiment voir. On est rien. On n'a pas seté sur rien, mais on s'en va voir. Fait que, je me dis qu'elle allait vous amener avec nous dans cette expérience de recherche de garderie. C'est qui, le beau bébé? Ah, mais c'est qui, le beau bébé? Pio! On est en train de faire les tablettes depuis quelques... une heure ou deux, je dirais, là, pendant qu'il faisait sa sieste. La vidéo est déjà en ligne par le temps que vous voyez ce vlog-ci. Fait que, si jamais vous l'avez pas vue, la transformation du salon, la vidéo de transformation, justement, de pose de tablettes, tout le kit, vraiment très cool comme projet, là. Je trouve ça vraiment très bon. Bref, je vous ai pas donné d'update hier concernant la garderie. Justement, on a travaillé sur les tablettes pendant tout le reste de la journée. Fait que, on n'a pas... j'ai pas vraiment pensé à vous redonner un update. Mais, ça a super bien été, la garderie. En fait, la gardienne est super fine. C'est dans un milieu familial. Donc, officiellement, on a une place en garderie. Comme je dis, un petit peu plus loin que ce qu'on aimerait. Puis, c'est pas pour commencer tout ça, tout ça. Mais, on va réserver notre place pour commencer à payer dès maintenant. Fait que, comme ça, quand on va se décider à l'envoyer, ben, au moins, on l'aura. Puis, c'est tellement une pénurie de garderies depuis... Depuis quelques mois. Je sais pas depuis combien de temps, en fait, exactement. Mais, je sais que quand t'en trouves une, quand t'as la chance d'en trouver une, ben, tu sautes sur l'occasion. Fait que, c'est ce qu'on a décidé de faire. C'est super cool. On a rencontré des enfants. C'est... Sérieusement, là, c'est vraiment cool. La madame, c'est dans un espace... Ben, dans le fond, c'est dans son sous-sol. Fait que, tout ce qui est pas des chambres, mais l'espace garderie. Ils ont plein de jeux, plein d'affaires. Puis, c'est sûr que les autres sont un peu plus vieux que lui. Là, ils ont genre 5 ans, 4 ans, puis l'autre 2 ans. Et puis, je pense qu'elle allait en prendre un de plus. Fait qu'il va y avoir 5 au total. Dont lui, puis elle trippait sur les bébés. Ça a pas super bien été quand on était là. Parce que lui, il était vraiment dû pour sa sieste. Puis, il était super fatigué. Fait qu'il a pleuré quand même, pas mal. Mais, c'est pas grave. On se dit, rendu là, il va peut-être s'habituer, justement, quand il va être plus vieux. Puis, qu'il va commencer. Une petite mousse sur la tête, toi. Mais, ouais, ben, 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 content de ça. Fait que, comme je vous disais, si jamais vous connaissez pas ma garderie.com, regardez ça. Ça peut vraiment valoir la peine dans votre coin. Plein, plein, plein d'options. Sinon, c'est sûr que, ben, les bons vieux classiques de groupe Facebook, ça peut être un très bon endroit pour regarder pour les garderies, les contacts. Sinon, il y a beaucoup de monde qui disait, surtout pour les CPE, d'appeler vraiment, puis de savoir, genre, de demander, toi, t'étais rendu où sur la liste d'attente. Et puis, de rappeler quand même fréquemment, genre, à chaque mois, pour que, tu sais, ils sachent que t'es toujours intéressé, puis voir, justement, t'es toujours rendu où sur la liste d'attente et tout. Fait que, bref, c'est les petits trucs que je me suis fait donner et que j'ai réussi à dénicher dans les dernières semaines à la recherche d'une garde. Fait qu'on s'en allait quitter relativement bientôt. J'ai un rendez-vous au garage, moi, pour ma voiture. Fait que, Anto va venir avec son auto, va me suivre avec le petit, puis on va... je vais aller leur laisser mon auto, puis on va retourner la chercher plus tard. Dans le fond, j'ai deux rappels sur ma voiture. Fait que, il faut que j'aille directement au concessionnaire. Et puis, ça fait un bout que je repoussais ça. Fait que, je me suis dit que c'était le moment, ou jamais. Tu veux-tu aller dans le bag de tour, aller faire un petit tour en voiture? Mon Dieu, j'aimerais chauffer avec ma boîte. On est allé porter ma voiture. Anto me suivait, fait que, je peux embarquer avec. On va aller porter un petit colis. Je pense que c'est ça qu'on va faire aussi. J'ai demandé, puis je suis pas allé récupérer mon auto jusqu'à 5h. Fait que, j'étais comme au coulir, on peut faire nos affaires, puis retourner juste pour tard, cet après-midi-là. Ça brince pas. Fait que, on n'a rien besoin à qu'inquerrer. Ça va, je pense qu'il y en a plus. Je pense qu'il y en a plus. Tu veux que j'étais là, il y en a plus. Ouais, c'est ça, il y en a plus. Au canac. Évidemment, il va falloir imprimer des photos, mettre du stock dans les cadres, mais du moins. Si tout est placé, ça va déjà nous donner une très bonne idée de ce que ça a l'air. Puis, je suis vraiment excitée de voir tout ça, genre, bien arrangé. Éventuellement, aussi, comme on disait, il va falloir, évidemment, faire des touch-up de peinture sur le mur et tout. Mais nous connaissant, ça se fera pas tout de suite. Fait que je me dis, j'aime aussi bien tout, placer le stock, puis voir ce que ça donne, puis que ça soit monté avant d'attendre justement ça. Parce que comme, c'est le genre d'affaire, il me semble qu'on repousse toujours. On a genre mille et une touch-up à faire un peu partout autour de la maison depuis le tout début qu'on a fait des travaux un petit peu partout. Fait que ça ne va pas de tort, ça, c'est sûr. Une des choses, par contre, que je me rends compte, c'est que oui, on s'est procuré quand même pas mal de déco en termes de... On a accumulé énormément de décorations dans les derniers mois justement pour ce projet-là. On ne pensait pas que les tablettes allaient être aussi hautes que ça. Fait que là, j'essaye de trouver des items qui sont un petit peu plus hauts, qui donnent une espèce de perception de hauteur là-dessus. Sinon, ça va avoir de l'air vraiment fou. Fait que oui, je sais, on sort différentes choses d'un petit peu partout de la maison pour essayer de compenser pour ça. Mais clairement, genre des caldes, des fausses fleurs, des choses comme ça, ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde pour ajouter à la maison. Mais une des places, une des meilleures places à mon avis pour regarder pour de la déco de ce genre-là, c'est vraiment dans une friperie. My God, que les friperies ont des petites merveilles, ça n'a aucun sens. Friperie Winners, je dirais, c'est une de mes places préférées aussi pour ça. La majorité des décorations viennent soit de la friperie Winners, Simon's ont du beau stock aussi, Ikea aussi, mais c'est vraiment plus populaire en termes de genre, il y a beaucoup plus de chances que beaucoup de gens aient ça chez eux. Mais ça reste qu'ils ont quand même des super belles affaires. J'aime vraiment leurs fausses plantes en fait Ikea, comme par exemple les livres comme ça. Tu sais, les livres qu'on voit justement sur les tablettes et tout, j'ai trouvé plein de livres à la friperie qui étaient dans les teintes de couleurs que nous, on aime, qu'on a autour de la maison. Et puis, j'ai simplement, j'ai simplement enlevé, genre, les couvertures dessus pour vraiment garder quelque chose de neutre, quelque chose de simple puis qui rejoignaient justement notre style. Puis c'est ce que je trouve qui sort le mieux. Puis ça fait aussi en sorte que tu n'as pas besoin de payer genre une petite fortune. Parce qu'on s'entend que les livres style coffee book qui sont comme plus épais et tout, ça peut monter tellement vite. C'est fou, tu sais, t'en as genre à 100, 150 et tout là. Fait que comme ça, c'est une très bonne manière à mon avis d'économiser en ayant genre des systèmes qui font quand même du sens. Fait que j'essaie simplement de répartir les différentes petites choses qu'on a justement avec des inspirations que j'avais faites. Une des choses qui est vraie, une des techniques que j'aime vraiment utiliser quand il y a le temps de décorer comme ça, c'est la technique genre en diagonale. Fait que, par exemple, tu as un item noir en haut à gauche, tu vas aller rejoindre un autre item noir en diagonale ici comme ça puis tu vas en amener un autre en bas à gauche ici comme ça. Même chose avec les systèmes de bois, d'accent de bois, c'est super beau de cette manière-là je trouve puis c'est ce qui rend super bien aussi. Fait que c'est une des techniques que j'aime vraiment beaucoup adopter quand il y a le temps de décorer des grosses étagères comme ça. Je dirais aussi que la technique du 3, fait que c'est comme tu places un item plus en profondeur, un item un petit peu plus avancé en avant puis un autre comme entre les deux en diagonale genre. Puis c'est vraiment quelque chose qui, je sais pas si c'est clair comme je l'explique. C'est une technique que j'utilise depuis des années pour... Yo. Il s'est-tu réveillé? Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir matière à déplacer des choses puis améliorer du stock mais du moins en attendant ça va être décoré sensiblement. Ça c'est le genre d'affaire que tu ajoutes au fur et à mesure aussi pour avoir maximum... j'ai remis quelque chose genre une fausse plante en haut mais c'est parce que la seule qu'on a... C'est dans un paillet en hôtel. Tu as ça là, le pot blanc là, à place. Ouais, mais c'est parce... Je vais pas prendre la déco de partout dans la maison pour mettre là puis plus de n'avoir nulle part d'autre. Non, mais c'est pas si il n'y a pas ça là. On le remplace par les petites roses blanches là. Ouais, ok, on va essayer. Genre faire la verdure là, la verdure à gauche. C'est pas en avant, ça tombe de même. Ah oui! Dans ça, c'est un livre d'aurore boréale. Clairement que c'est pas quelque chose qu'on va lire, mais il est noir. Ça fait avec notre décor, notre style minimaliste. Il n'y a rien dessus parce que j'ai enlevé la couverture puis je l'ai trouvé à la frais-pris pour genre 4$. Puis je pense que ça va être vraiment pas pire. Alors, Aloué, qui va chercher des... On se plante. Un dos-donne dans la voiture avec papa. On en a une dans le chat. Mais toi, t'es le même maintenant. Ça, c'est un album photo aussi qu'on a commencé il y a en genre 2012. Il y a des photos genre vraiment vieilles là-dedans. C'était des super beaux souvenirs puis c'était juste dans le fond du sol mais je me dis « T'as gassé, on va le mettre ici. » Un petit vase. Les bacs en osée aussi, comme ça, qu'on a trouvé aux Winners. Pour genre vraiment pas cher puis c'est une très bonne manière de... Comme par exemple, nous, on n'a aucune... Aucune, mais on n'a quasiment pas de place pour ranger du stock ici, dans le salon. Fait que... C'est une bonne manière, genre, une rallonge électrique de mettre ça là sans que ce soit appellant. Very, very, very nice. Comme tout le monde disait, de toute façon, c'est ça. Il va m'enquer du stock, genre en haut à droite, on n'est pas convaincu. À gauche, non plus, on n'est pas convaincu. Mais, c'est déjà un très bon début, fait que... si vous me demandez mon avis, ça fait bien du sens, oui, hein? On va ranger les déco qui restent. En tout cas, on met la chaise qui va là, techniquement. On n'a plus de la fin de Noël. Fait que... On avait une fausse plante, sauf qu'il allait là puis là, j'ai comme l'impression qu'elle fêtera pu. Oui! C'est drôle, hein? Oui, c'est drôle, drôle. Oh, wow, c'est vraiment beau. C'est vraiment un vibe. Avec le chat couché là, le feu de foyer, c'est vraiment beau. Je suis vraiment contente. Très, 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 très contente. C'est ça. Comme on disait, il va rester du stock genre à réarranger et tout, mais temporairement, c'est vraiment pas pire. Fait que... Super, super content de tout ça. Nous autres, on chill? Ah, monsieur couche-culottes! Ah, monsieur couche-culottes! C'est genre, cette couverte là est tellement douce, fait qu'on le met juste dedans quand on est à côté puis il tripe. Il tripe vraiment. Il faut relaxer parce que là, tout le monde est brûlé. J'ai reçu ma petite commande Amazon. Je vais te faire un petit TikTok, mais je me dis que je vais vous le montrer quand même. J'essaie vraiment d'être plus active sur TikTok parce que j'aime vraiment ça. Je trouve beaucoup de trucs là-dessus. Fait que je me disais que de partager nos trucs à nous aussi, des fois, ça peut être pratique. Fait que j'avais commandé une truc à Théo qui était 6... À partir de 6 mois, je me disais qu'elle allait le faire, mais elle est comme un petit peu trop grande. Fait que dans le pire des cas, elle est genre 6 mois à 2 ans, je pense. Fait qu'elle va faire de toute façon l'année prochaine. Des petits linges à Régurgie qui sont toujours pratiques dans cette maison. On en a des verres qui sont un petit peu plus longs que ça. On a commandé les blancs. En fait, je pensais qu'ils allaient être la même couleur que la même longueur que les verres, mais sont un petit peu plus petits. Mais je pense que ça va faire pour vrai quand même. Fait que on en a genre une tonne de linge comme ça, des mousselines là partout à travers la maison pour peu importe les incidents. C'est vraiment pratique. Puis, on les lave juste à la laveuse, genre réguliers. Je les laisse sécher à l'air libre comme tout son linge quasiment. Et puis, ils s'entretiennent super, super bien. Et dernièrement, on a pris des petits écouteurs comme ça pour canceller le bruit. C'était pour les bébés à partir de 3 mois jusqu'à 24 mois. Puis, justement, quand on faisait les rénaux du salon, il y avait vraiment beaucoup de bruit à cause du compresseur et tout. Puis, on a vraiment plusieurs autres projets de rénovation qui s'en viennent. Fait qu'on se disait que ça allait pas faire de tort d'avoir ça justement pour lui éviter des gros bruits intenses. Si se mettait un moment d'un, on se décide d'aller dans des spectacles. Je ne penserais pas qu'on est dans des spectacles de sitôt, mais tu sais, de moindrement dans un endroit bruyant ou whatever. Genre, quand on est allé chez nos amis la semaine passée puis qu'ils criaient à cause du football. Mais ça, ça aurait été parfait. Fait que, c'est ça. Lui, il fait quand même des sauts vraiment facilement. J'ai l'impression que ça, ça va quand même vraiment être utile pour nous. L'année passée, on s'est littéralement levés à chaque heure pour cette incroyable régression de sommeil. Fait que, pour souper, on s'est commandé du Saint-Hubert. On était comme, on n'est vraiment pas dans le mode de cuisiner. Vraiment, en fait, on n'avait pensé à rien, on n'avait rien fait. On était comme, on est tous si bien de se gâter. Fait que, ouais, on s'est commandé des petites choses. Moi, je ne peux pas trop bouger. Il y a un petit bébé. Il y a un petit bébé qui est assis entre mes jambes. Quanto a pris ses classiques filets de poulet. Un incontournable. On ne fait jamais vraiment changement dans ce genre de situation-là. Puis, moi, j'ai pris la poutine pour le Saint-Hubert. Elle est tellement bonne. Tous mes fans de poutine ici. Elle est vraiment bonne. Je pense qu'ils mettent genre de la sauce à côte levée dedans. C'est vraiment ça qui fait toute la grosse différence. Fait que, j'ai hésité entre ça, en fait, puis des... Ouais, des raps. Mais, ah ouais. La poutine, c'est tellement classique. Et c'est toujours délicieux. It never fails. Donc, on va manger ça. Essayez de se trouver un petit quelque chose à écouter. Et puis, toi, on va aller te coucher. Pas tout seul, mais bientôt. On a deux amis qui veulent se joindre au party. Woohoo. Ah ouais, les belles tablettes. Bon matin, ma cocotte. Bon matin. T'es donc bien jolie, toi. Ouais. T'es drôle. Bon matin. Bon matin. On est vendredi. Théo et moi. On joue. Trop cool. Trop cool. Ça avait été plusieurs à me conseiller plusieurs belles choses et un jeu qui pourrait être pertinent. Je sais pas où vous mettre. Pour jouer avec les babies de genre à peu près 4 mois. Comme il n'y a plus d'intérêt vraiment à avoir son tapis d'éveil régulier. Pour vrai, ce tapis-là, Fisher-Price, je dois vous dire que c'est génial. C'est génial parce que il y a un arch sur lequel justement, t'as comme plusieurs petits jouets qui pendouillent que tu peux changer avec genre d'autres jouets que t'as chez vous. Mais il fait de la musique, il fait de la lumière, il fait genre vraiment beaucoup de choses puis il est parfait pour le temps sur le ventre aussi pour le tummy time. Il trippe vraiment de regarder justement. Ouais, on aime ça! De regarder quand ça flash comme ça, il y a genre trois modes de chansons différents puis un mode piano où est-ce qu'il peut vraiment juste décider lui-même de peser. Non, mais la chanson continue puis il trippe vraiment. Mais les couleurs justement alternent toutes seules fait que c'est super pratique pour quand on le met sur le ventre, il regarde ça puis il peut rester là un méchant bout. Fait que très, très pratique cette nouvelle acquisition. Anto vient juste de partir parce qu'il fallait qu'il y ait faire des petites commissions fait qu'il est parti faire ça et puis on a eu quand même relativement une bonne nuit je dois dire pour une période de régression là. C'est, je dirais, ouais, deux réveils à peu près. puis ils sont levés habituellement à 6h encore. Fait que même si on n'est pas des gens habituellement super matinaux, ça nous force à se lever bien évidemment plus tôt que d'habitude que ce qu'on faisait avant d'avoir un enfant. Ça, ça va de soi. Mais pour vrai, j'aime vraiment ça me lever genre à cette heure-là parce que tu te lèves, il fait encore noir, tout est comme calme, paisible puis c'est fou comment on a l'impression. Certaines journées, on a l'impression d'absolument rien d'accomplir. Mais il y a d'autres journées, genre hier, j'étais comme je peux pas croire, mettons qu'il est juste 11h30, on s'était levés, il avait fait comme deux siestes déjà. On était allés sortir, on a fait les trucs au garage, on a fait genre un paquet d'affaires. Fait que c'est quand même cool pour ça. Fait que des fois on trouve ça rough mais il faut se rappeler ces petites appréciations-là qu'il faut avoir, je crois. C'est vendredi, c'est jour de tempête. Ma belle-mère va venir faire un petit tour tantôt et puis mon père, mon frère aussi. journée de visite de la famille aujourd'hui. Ça a juste à donner comme ça mais c'est le fun, c'est toujours le fun de recevoir à la maison puis que puis qu'ils viennent voir le petit puis qu'ils viennent voir aussi mais vous comprenez. C'est le coco, le bébé. Tu veux jaser? Wow. Wow. Ouais. Qu'est-ce que tu veux me dire? T'es pas sérieux? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu veux? Elle a pas fait ça. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui? Les chatouilleux bébés. Ce soir, j'ai un souper avec des amis à moi. J'ai full souper, me semble, ces temps-ci. Mais ça a juste tout à donner comme ça. Et puis, j'allais me préparer un petit peu pour ça. J'ai mon maquillage d'aujourd'hui fait que je vais juste faire des petits catch-up. Mon père et mon frère sont venus nous voir, sont venus nous faire un petit tour pour nous voir, pour voir le petit. Mon frère est chill avec le petit pendant que mon père puis bientôt, il travaille sur certaines choses ensemble. Fait que c'était bien cool. Vraiment, vraiment le fun. Là, comme je dis, c'est ça. Moi, j'ai un souper. C'est drôle parce que dans un des derniers vlogs, mon frère veut moi de manger des tacos, justement. Puis, je vous demandais des suggestions de restaurant. Je pense que c'est Julie qui m'avait recommandé le resto Agave. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. À Boucherville. Et puis, une des filles qui a proposé qu'on aille là. Fait que ça va être quand même cool. Ça le prend. En fait, je vais aller là c'est un resto mexicain. Fait qu'il y a genre plein de tacos pis de choses comme ça là-bas. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça pis de découvrir un nouvel endroit. Je m'en vais techniquement en retrouvaille d'amis du secondaire. Il y a deux de mes amis là-dedans qu'on se parle encore à ce jour pis qu'on se voit encore. Moins qu'on se voyait, c'est sûr. Mais qu'on s'est quand même pas perdu de vue. Les autres, on s'est pas vraiment revus je dirais depuis genre la fin du secondaire. Pis on s'est recroisé quelques fois. mais c'est la première fois qu'on fait vraiment quelque chose. Tout le monde ensemble, toute notre ancienne gang de filles ensemble. Fait que c'est vraiment cool. Je trouve ça le fun d'avoir des gangs un petit peu plein de milieux. J'ai mes amis de travail quand je travaillais à l'agence marketing. J'ai mes amis de travail quand je travaillais à mon autre job de serveuse. J'ai justement mes amis de secondaire. J'ai ma gang en ce moment. Fait que c'est toujours le fun de renouer pis de revoir du monde comme ça que ça fait longtemps que t'as pas vu. Pis de keep up pis d'essayer de garder ces belles amitiés-là. On va aller là. C'est à 7h je pense. Fait que par le temps que je revienne ici le petit va sûrement s'être réveillé pour son premier boire. Fait que je risque de lui donner en revenant justement pis de me coucher après. Mais j'ai vraiment hâte de goûter là. C'est vraiment hâte aussi pis j'ai pas checké le menu. Mais je suis sûre que ça va être délicieux. Moi je pense que je trouve qu'est-ce que je veux mettre pour la soirée. On n'a pas fait notre lit aujourd'hui. Il y a des journées de même. Mais ouais je pense que je vais opter pour ce petit outfit-là fait que j'ai mis un bodysuit beige comme ça ben ben tranquille pis des jeans des mom jeans. Fait que outfit quand même assez casual mais je vais être quand même confortable. Je fais le cute pis c'est ça l'important. Fait que ouais je vais aller là je vais partir dans quoi genre une heure à peu près. Fait que j'ai encore le temps de chiller un petit peu mais je voulais juste me débarrasser de tout ça avant avant qu'il soit trop tard avant qu'il faille donner le bain et tout au petit. Fait que ouais non mais c'est non mais c'est c'est pas de chiller un petit peu mais c'est